bonjour aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la série miss davis c'est une série qui est actuellement en cours alors deux choses la première je suis hyper hyper c'est une série que j'aime beaucoup je suis super fan de la série et j'ai vraiment très envie de vous donner la voir c'est une série qui est vraiment super cool deuxième chose j'ai fait le tour des interwebs de youtube d'internet personne n'en parle de cette série parlez-en c'est une série qui est vraiment cool j'aime beaucoup et on y va pour la distribution alors je commence avec tom blachia je vous mets le nom ici pour pas l'écorcher game of chrome donc on le voit apparaître dans un petit rôle en 2001 dans stalin grad de jean jacquano et jouera en 2005 dans munich de steven spilbert ça j'en ai parlé plusieurs fois dans différentes revues dans saturday une fiction il aura en 2019 un rôle plutôt important il jouera en 2020 dans l'incroyable histoire de l'île de la rose dont j'ai déjà parlé quand on a parlé lydia poète la série télé à la télé il aura des petits rôles entre autres dans game of stroke de 2012 à 2016 et jouera aussi en 2014 dans borgia et en 2022 dans stranger singe saison 4 ensuite ben chaplin rien à voir avec la famille de charlie chaplin il fera la de la télé dans des rôles pas très connus dans les années 90 on le verra en 2002 aux côtés de michael you dans le film talisman et jouera en 2005 dans chromophobie de martha fienne la soeur de ralph fienne dont j'ai déjà parlé dans le film le menu qui est aussi la soeur de joseph fienne dont je viens de parler à l'instant avec stalin grad dans lequel ils jouent aux côtés de judd l'eau et jouera en 2011 dans twix de coppola et en 2011 dans snowden le film éponyme de snowden de oliver stone ensuite d'avant mathilde olivier qui est une artiste française francophone elle joue en 2018 dans overlord elle jouera en 2021 dans boss level aux côtés de mel gibson et de michael you elle a aussi joué dans une série télé aux côtés de miu miu sur porté nana et ses filles elle jouera en 2022 dans une série qui s'appelle 1899 qui apparemment allait être célèbre mais j'ai tenté de la regarder j'ai pas trop aimé j'ai pas accroché en tout cas et en 2023 miss davis et je suis allé sur sa page wikipédia et ben la page n'était pas à jour ensuite nous avons chris diamante à poulos je mets le nom ici pour pas l'écorcher il a fait beaucoup de télé il a un premier rôle en 2012 dans les trois corneaux ben non c'est pas jim carré c'est bien lui en 2013 il jouera au côté de court console dans out of the steel en 2021 il jouera dans red notice en 2023 il joue dans un film de george plumet j'ai pas trouvé d'affiches c'est l'adaptation d'un bouquin qui raconte l'histoire d'athlètes qui vont aux juifs olympiques je crois de 1936 il jouera dans des séries télé comme charm de nip tuc new york 1911 les experts de 2007 24 heures chrono the office de 2013 une voix aussi dans robot kitchen et dans la série élémentary ensuite nous avons betty gilpi je mets le nom ici pour pas l'écorcher elle fait plutôt du théâtre de 2008 à 2015 donc c'est pas des rôles connus au cinéma voilà télé elle jouera en 2008 et dans les ombres du passé on en a déjà parlé avec luca haas dans babylone et morena bachlin dans the good house jouera en 2019 dans stubber aux côtés de dave bautista il obtiendra son premier rôle en 2020 dans the hunt en 2021 il jouera dans the tomorrow war on l'a un petit peu vu aussi à la télé dans la série fringe en 2008 ensuite nous avons andy mcqueen il jouera en 2014 dans playtime we were kissing aux côtés de zuri kravitz la fille de lenny kravitz et son rôle tout temps le rôle de jay en 2017 il jouera un film qui est plutôt sympa brown's girl begins et joue le rôle de jacks et jouera en 2018 dans le remake du film de truffaut de 1966 fahrenheit 451 et jouera en 2003 dans miss davis il jouera le rôle de jay il aime bien la lettre j alors miss davis de quoi ça parle ça va être compliqué c'est l'histoire d'une nonne qui se fait aider d'une intelligence artificielle pour récupérer le saint graal à la demande de l'intelligence artificielle à la condition que l'intelligence artificielle souhaite détruise quand elle alors récupère le saint graal voilà c'est bien avance avec ça c'est une série qui est extraordinairement j'aime beaucoup elle est l'histoire commence par le massacre des templiers j'ai plus la date et le début du film je la mettrai ici là parce que j'ai oublié j'ai pas fait mes devoirs désolé c'est donc la scène du début on a tous les templiers qui se font massacrer ils se font brûler on s'aperçoit au deuxième plan que ce ne sont pas les templiers les hommes qui ont le saint graal sont plutôt des nonnes qui sont les gardiennes du saint graal il ya une bagarre pour faire un petit peu de baston pour avoir un petit peu d'action une nonne s'enfuit avec le saint graal et l'action se coupe là retenez bien ça on va retrouver cette scène là dans l'épisode 4 ou 5 ah oui la série est actuellement en cours de diffusion j'en suis simplement à l'épisode 5 c'est pour ça que je parlais de l'introduction parce que l'introduction je viens de la revoir à l'épisode 5 et c'est n'importe quoi je continue ensuite par la magie du montage on se retrouve dans notre époque contemporaine sur une île déserte avec un personnage qui est présenté comme un scientifique qui est paumé sur une île déserte échoué et bon il arrive à faire une fusée à se faire repérer par un bateau un bateau le recueille et là encore on introduit l'intelligence artificielle parce que c'est un présent futur proche c'est dans un futur proche où il y a une ia qui dirige le monde de manière bienveillante elle nous a permis nous humains qui sommes un petit peu trop bêtes d'arrêter les guerres de réduire la famine et elle agit dans notre intérêt pour qu'on soit plutôt heureux et ça semble plutôt sympa honnêtement dans l'histoire elle est plutôt bienveillante elle est plutôt sympa plutôt gentille elle est attentionnée cette ia pour autant on verra avec miss davis il ya une partie des gens des êtres humains qui se rebellent qui ne veulent pas voir cette ia donc je reviens à notre robertson cruzoé il est sur le bateau à ce moment le commandant du bateau lui donne sa petite oreillette avec laquelle elle discute avec son ia et elle donne l'ia au robertson cruzoé avec laquelle il va discuter retenez ça ça a un lien ce robertson cruzoé cette ia à un lien avec la scène du début qu'on retrouve à l'épisode 5 oui c'est compliqué je voulais dire c'est une nonne qui se fait aider d'une ia pour trouver le saint graal donc le pitch il n'est pas simple et voilà et du coup rapidement on arrive sur l'héroïne du film qui est présentée comme une chasseuse de magiciens pas des magiciens qui font de la magie comme un reporter ou des sorciers ce sont des illusionnistes qui font des tours de magie et donc elle poutchasse ces illusionnistes on sait pas trop pourquoi comment on l'apprend par la suite pourquoi elle le fait qui elle est d'où elle vient quel est le rapport avec d'autres personnages et on s'aperçoit rapidement que elle est nonne parce qu'elle n'est pas habillée en nonne on la retrouve en tant que nonne on s'aperçoit rapidement qu'elle peut discuter avec j j comme la lettre j est ce qu'on connaît un personnage qui commencerait par la lettre j jésus et cette nonne qui s'est dévouée à jésus elle parle directement à jésus j dans un bar dans une cantina et du coup on la voit régulièrement parler avec jésus en personne et parler avec les nonnes on s'aperçoit rapidement que les nonnes c'est pas que des nonnes ce serait peut-être des agents feux créés on sait pas quoi parce qu'à un moment donné il y a un hélicoptère qui vient chercher la mère supérieure et qu'elle se barre en hélicoptère fait ok pour des nonnes qui sont fin fond du désert qui vendent des confitures ça paraît bizarre on a une histoire complètement farfelue avec un lada qui poursuit les nonnes avec une loupe pour faire exposer les confitures je vous ai dit c'est pas simple mais c'est tellement je me suis c'est tellement marrant on a donc des rebelles qui se rebellent contre l'intelligence artificielle qui veulent la combattre elle retrouve son amie d'enfance dont on va revenir plus tard parce qu'au moins est ce qu'elle a connu avec ses parents et les qui est en lien avec les magiciens c'est compliqué j'essaie de vous donner envie de le voir parce que c'est très très compliqué et c'est très très marrant et c'est très grave parce que tout est lié ça part dans tous les sens et en fait tout est construit pour que il y ait des liens et justement avec jésus qui est dans une cantina ça a son importance pourquoi est-ce qu'elle poursuit les magiciens ça a une importance le mec pour mettre sur son île ça a une importance la scène de début avec le saint graal et la nana enfin la nonne qui s'enfuit avec le saint graal ça a une importance tout a une importance et c'est très très drôle et voilà je sais pas comment vous donne envie de la voir à part d'être super enthousiaste et j'en fais l'épisode 5 je sais pas où ça va et vraiment honnêtement où ça en est je cherche pas à savoir où ça peut aller parce que j'y comprends rien et je me laisse porter par la série et c'est très très agréable d'avoir une série où on peut se laisser porter on peut se laisser aller sans chercher l'intrigue sans chercher les étonnant les aboutissants et là je suis vraiment cool dans mon canapé mon popcorn et je déguste et le popcorn et la série et des fois je fais mais qu'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est je me siffle et je me régale j'espère que je vous ai donné envie de la voir quand la série sera finie je reviendrai sur la fin de la série et je vous dirai ce que j'en ai pensé au final pour l'instant j'en suis à l'épisode 5 c'est très très cool merci de m'avoir suivi au revoir